Bien, je vous souhaite la bienvenue, chers élèves. Ravi de vous accueillir encore une fois. Vous êtes avec Madame Eya ensemble. Nous allons assister à une séance d'expression écrite. C'est un nouveau matin, un nouveau départ. Je vous souhaite tout le courage du monde. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Je souhaite que toutes les belles choses de la vie vous entourent agréablement. Ensemble, nous allons passer une matinée, j'aimerais dire, axée sur la production écrite. Le sujet d'aujourd'hui, l'autre fois, j'ai réfléchi à voix haute avec vous. Je me suis dit, pour quel sujet opter pour travailler normalement l'expression écrite. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un sujet de révision, un sujet axé essentiellement sur le progrès, sur la modernité, sur le souvenir, sur le passé, sur la minute présente. Et comme ça, on peut tout simplement embrasser beaucoup de thèmes à la fois. Bien, donc, le sujet dit la chose suivante. Une certaine conception place l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. La question, selon vous, l'âge d'or est-il uniquement le propre du passé? Bien, bon, il y a une petite question de la part de notre camarade Rawen. Vous commencez déjà les questions, ça me soulage. C'est-à-dire, quand même, il y a, c'est-à-dire, vous m'entendez. La qualité, je crois qu'elle est bonne normalement. Très bien. En fin de compte, c'est un sujet qui embrasse beaucoup de thématiques à la fois. Et ça concerne pratiquement, plus pratiquement, ça concerne toutes les sections à la fois. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, moi, je vous souhaite la bienvenue. On va essayer quand même de faire cette gymnastique d'esprit entre beaucoup de modules à la fois, beaucoup de domaines à la fois, entre toutes les sections. Il y a ce qu'on appelle des domaines en intersection. Et ce que je me fais comprendre, il y a des domaines. C'est vrai, quatrième mat, vous avez normalement des modules sur lesquels vous avez travaillé tout au long de l'année. La quatrième, la quatrième lettre de même, la section sport, la quatrième sport de même. La quatrième technique, vous avez le même, vous partagez le même programme. Mais après, pour la quatrième technique, il y aura normalement un autre devoir, c'est-à-dire quatrième science, alors informatique, économie, maths. Vous allez passer une épreuve, même si vous partagez le même programme avec la quatrième technique. Mais pour la quatrième technique, il y aura une épreuve à part. Pour la quatrième science, pardon, la quatrième sport, en effet, vous partagez les mêmes modules, à l'exception le thème, la thématique de l'amour et la grammaire, parce que section sport ne passe pas de grammaire le jour de l'examen. Et puis, il y a la quatrième lettre. C'est un autre programme, mais c'est une section qui partage, qui partage en effet quoi ? Qui partage les domaines. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir ? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez le sujet, c'est-à-dire le sujet en haut de page avec une feuille de brouillon, s'il vous plaît ? D'accord ? Très bien, très bien. Merci, ça me rassure. Donc, alors, vous dites bonjour. Moi, je vous souhaite, je vous dis un bonjour avec B majuscule. D'accord ? Très bien. Donc, voilà, bravo, merci infiniment. Donc, voilà, très bien. Donc, vous voyez, très bien, ravie de vous retrouver, ravie de vous rencontrer, ravie de vous accueillir chez nous, ravie de vous accueillir dans votre plateforme Al-Morabi e-learning. Très bien. Donc, je reprends donc le sujet, s'il vous plaît. Une certaine conception place l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. Selon vous, l'âge d'or est-il uniquement le propre du passé ? J'aimerais quand même vous rassurer. C'est une citation et c'est une phrase qui a été dite par Jean Fourastier. Et cette partie, c'est-à-dire c'est un paragraphe qui figure à la fois dans le manuel de la quatrième science. Quand je dis quatrième science, c'est-à-dire maths, informatique, économie, section technique d'eux-mêmes, et qui figure d'eux-mêmes dans le manuel de la quatrième lettre. Comme ça, j'ai essayé quand même de faire un équilibre entre toutes les sections. Je sais pertinemment que mon public est hétérogène, hétérogène dans le sens positif. Moi, je suis là à votre disposition. J'aimerais quand même être efficace et utile. J'aimerais quand même satisfaire ce public et répondre à ses horizons d'attente d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai essayé quand même de trouver cette citation vraiment entre qui, tout simplement, qui touche normalement toutes les sections. La citation, donc, c'est une citation, mais c'est un peu quand même, parce que pourquoi je n'ai pas inséré ça entre guillemets ? Je ne vous le cache pas, parce que Jean Forastier, entre nous, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, je me suis inspiré de cela et je vous ai posé la question, selon vous, l'âge d'or est-il uniquement le propre du passé ? Est-ce que je me fais comprendre ? Bien. Donc, on va essayer de travailler un tout petit peu. Vous comprenez ? Donc, on va dire qu'aujourd'hui, la thèse, elle est sous forme de quoi ? Donc, la thèse est sous forme, on va dire, d'une affirmation. Est-ce que je me fais comprendre ? Il n'y a pas de guillemets. C'est une affirmation. C'est vrai que moi, je me suis inspiré de Forastier. D'accord ? C'est une affirmation. D'accord ? Et puis, vous avez ce qu'on appelle la problématique. Il y a quand même des mots clés. Intentionnellement, j'ai répété le mot « âge d'or », l'expression « âge d'or ». Pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'on fasse ensemble un travail de vocabulaire. Donc, j'aimerais quand même revenir sur l'affirmation. Une certaine conception, une certaine, c'est-à-dire une vague. Une vague. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire « vague » ? C'est-à-dire, c'est une idée floue. Est-ce que je me fais comprendre ? Mais quand même, ça existe. Conception, c'est-à-dire, donc c'est quoi la conception ? Parce qu'avec moi, vous allez voir et revoir plusieurs fois la notion ou bien le mot « conception ». Eh bien, on peut quand même reprendre le mot « conception » par l'idée. D'accord ? Par l'opinion, d'accord ? Par la logique, la logique, par le mot « la réflexion », on dit « la réflexion » de Saint-Exupéry, par exemple. Par le jugement, c'est possible, d'accord ? Donc, voilà, le jugement, pourquoi pas ? Donc, une certaine, parce que l'adjectif « certaine » est « antéposée », qu'est-ce que ça veut dire « antéposée » ? C'est-à-dire, avant le nom, cela signifie vraiment « c'est flou », « c'est vague », « c'est pas sûr ». Ensuite, place l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. Donc, ici, vous avez tout simplement la notion de l'époque lointaine. Donc, l'époque lointaine, mais avant l'époque lointaine, vous avez la notion de l'âge d'or. L'âge d'or. Donc, vous comprenez, chers élèves, qu'on peut remplacer l'âge d'or par quoi ? L'âge d'or, c'est-à-dire, c'est quoi, en effet ? On peut dire tout simplement le sommet. Pourquoi pas ? D'accord ? Ça nous rappelle Ibn Khaldun qui dit que toutes les civilisations connaissent une certaine ascension, c'est-à-dire montée. Et puis, il y a l'apogée, il y a le sommet. Et après le sommet, c'est-à-dire l'apogée, il y a ce qu'on appelle la chute ou bien le déclin. Bravo, B. Mariam. Merci infiniment, mais attention, ce n'est pas vraiment épopée. Il faut chercher autre chose. Épopée, c'est un poème qui exalte les valeurs viriles et les valeurs guerrières. Est-ce que je me fais comprendre ? Bravo, Raouen. Donc, je peux remplacer H d'or par de même les sorts. Bravo, mademoiselle. Très bien. Donc, c'est le sommet, c'est les sorts. Alors, on peut, ceux qui font histoire, géographie. Ah oui, très bien, je sais pertinemment, Mariam. Très bien. Donc, voilà. Donc, vous faites de l'histoire de la géographie. Dima, vous travaillez sur la notion, vous travaillez par exemple, je ne sais pas, sur un pays, sur une civilisation. Il y a les moments forts de cette civilisation-là. Donc, on appelle ça la, bravo, vous dites la chose, vous dites que c'est la prospérité. Bravo. Très bien. Donc, pour remplacer, on peut même dire l'apogée. D'accord ? On peut dire le paroxysme. Est-ce que je me fais comprendre ? Le paroxysme. Donc, H d'or, c'est-à-dire vraiment c'est le sommet. C'est là où il y a les sorts. C'est là où il y a normalement la prospérité. Très bien. Et de l'autre côté, vous avez tout simplement la notion de l'époque lointaine. Vous savez pertinemment, c'est mal vu. C'est-à-dire, généralement, on voit d'un mauvais œil le fait de répéter les choses beaucoup de fois. C'est-à-dire, l'élève répète le mot H d'or beaucoup de fois. Malheureusement, cela nuit à sa note d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'époque lointaine. Par quoi on peut remplacer l'expression l'époque lointaine ? À votre avis. Allez-y, je peux remplacer cela par quoi ? Un développement. Merci. Ah, l'époque de jadis. Pourquoi pas ? Très bien. Je peux remplacer l'époque lointaine en disant l'époque de jadis. Pourquoi pas ? Très bien. Je peux dire tout simplement quoi encore ? Je peux dire le passé, tout simplement. N'est-ce pas ? Je peux dire quoi ? Bravo, bravo, merci infiniment, Islam. Très bien. Autrefois, d'antan. Bravo, mademoiselle Mariam. Très bien. Donc, on peut dire la vie, d'antan. Bravo, très bien, d'antan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'antan ? Vous trouvez la bonne réponse parce que notre camarade Raouen nous dit d'autrefois. Bravo, très bien. Autrefois, c'est attaché. Très bien. Pour d'antan, il y a un paquet de lait sur lequel il y a une expression inscrite. On vous dit que dans ce, c'est-à-dire à travers ce lait, vous trouvez le goût d'antan. D'accord ? Bravo, Feriel. Très bien. On peut dire que le temps révolue. Très bien. Le temps révolue. Très bien. Le temps révolue. Je peux dire les temps anciens. Les temps anciens. Très bien. Révolue, c'est-à-dire passé. Est-ce que je me fais comprendre ? Quand vous utilisez l'expression « par le passé », alors attention, Raou, « par le passé », « par le passé » signifie « autrefois ». Est-ce que je me fais comprendre ? Signifie « autrefois ». D'accord ? Donc, vous comprenez, chers élèves, que l'époque lointaine, c'est le passé, c'est la vie d'antan, c'est la vie d'autrefois, c'est le temps révolu, les temps anciens. Et on peut dire « par le passé » signifie tout simplement « autrefois ». Ennis, vous proposez l'époque médiévale, pourquoi pas ? Mais attention, Ennis, la médiévale, c'est en rapport avec uniquement le Moyen-Âge. C'est-à-dire, tu seras tout simplement limité par le temps, parce que quand on dit le Moyen-Âge, c'est à partir, disons, du XIe siècle jusqu'au XVe siècle, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de citer, par exemple, des événements qui se sont déroulés avant ou bien après. Donc, l'époque médiévale, c'est très normalement restreint, c'est très limité par rapport à l'époque, par exemple, la vie d'antan ou bien le temps révolu. Quand on dit le temps révolu, c'est le passé moins l'infini. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, vous comprenez que vraiment, le travail, et puis on vous dit, est-ce que c'est uniquement, est-ce que l'âge d'or, est-ce que l'essor, est-ce que la prospérité, est-ce que le comble du développement existe uniquement à l'époque lointaine ? Donc, vous comprenez qu'on va dire tout à l'heure, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que quand on dit âge d'or, c'est vrai qu'il y a normalement une sorte de sommet, une sorte d'essor à l'époque lointaine, mais même le présent, l'antiquité, oui, pourquoi pas, Raouen, mais encore une fois, Raouen, l'antiquité, si vous voulez quand même utiliser des mots techniques, c'est restreint dans le temps et notamment dans le passé. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est restreint. D'accord ? Très bien. Donc, vous comprenez que cette époque lointaine, c'est par opposition à ce qu'on appelle le présent. D'accord ? Le présent. Donc, pour le présent, on peut dire tout simplement, par quoi je peux reprendre le présent ? Je peux dire tout simplement la vie d'un présent, c'est possible. D'accord ? Je peux dire tout simplement la vie actuelle, pourquoi pas ? La vie actuelle. Je peux remplacer moderne, pourquoi pas ? D'accord ? Donc, même si moderne, c'est un autre mot technique, mais ce n'est pas grave, on peut l'utiliser. Je peux, par exemple, utiliser l'expression l'époque contemporaine. Je dois dire comment il est contemporain. D'accord ? Alors, contemporaine. Donc, pour comprendre un tout petit peu la formation de ce mot, de cet adjectif, vous avez « con », c'est-à-dire « avec ». Et vous avez « temps », c'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire le temps, d'accord ? Donc, c'est avec le temps. On dit, par exemple, que Émile Malouf, d'aujourd'hui, pourquoi pas, l'époque récente. Très bien, merci infiniment. Quand on dit « Émile Malouf est un intellectuel contemporain », c'est-à-dire, il vit pendant la même période que nous. Oui, on peut dire « nouveau », pourquoi pas « islam ». Très bien, c'est-à-dire, vous comprenez que quand on dit « récent », quand on dit « moderne », quand on dit « contemporain », d'accord ? C'est par opposition à tout ce qui est normalement passé, révolu, lointain. Donc, on a essayé tout simplement un tout petit peu de comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais maintenant revenir sur la problématique, parce que la problématique contient bel et bien un modalisateur. Est-ce que je me fais comprendre ? Qu'est-ce qu'un modalisateur ? Regardez-moi bien cette problématique. Selon vous, parce que vous allez travailler selon votre point de vue, l'âge d'or est-il uniquement ? Donc, nous avons utilisé l'expression, pardon, on a utilisé l'adverbe en « ment », « uniquement ». Donc, vous comprenez que « uniquement », « uniquement », on appelle ça un adverbe modalisateur. C'est un modalisateur, il modalise le sens de la phrase et du coup, on est normalement, on est dans l'obligation, si vous voulez. Moi, je n'aime pas mettre mes élèves dans l'obligation. Vous savez pertinemment, ce n'est pas obligatoire, c'est juste nécessaire de faire un travail en deux parties, c'est-à-dire la première partie, vous comprenez, on va essayer tout simplement de dire, on va répondre à la question, on va dire que le passé est paradisiaque, on va dire le passé est un Eldorado. Vous comprenez ce que c'est qu'un Eldorado ? C'est une expression, c'est un mot qui figure à la fois dans le programme de la troisième lettre et dans le programme de la troisième année, section scientifique, en Eldorado, vous comprenez, c'est un pays imaginaire, c'est une sorte d'Éden, c'est une sorte de paradis, d'accord ? Donc voilà le propre de la première partie et pour la deuxième partie, on va dire que vraiment ce n'est pas toujours le cas parce que le présent, l'époque contemporaine est digne d'être appelé un paradis, est-ce que je me fais comprendre ? Donc le présent a un Eldorado d'eux-mêmes malgré les grincements ou bien le grincement des dents, d'accord ? Eldorado, vous savez pertinemment, aujourd'hui, on ne va pas traiter... C'est un côté négatif parce que ce n'est pas permis de dire, par exemple, il y a des élèves qui pensent la chose qui est suivante, à manière à madame, dans la première partie, on va dire, je vais dire que l'âge d'or de l'humanité est le propre du passé et deuxième partie, je vais critiquer le passé, je vais dire que le passé vraiment n'a rien à voir avec le présent et il est fait pour être oublié. Normalement, ce n'est pas correct comme ça, pourquoi ? Parce qu'on vous dit l'âge d'or. La thématique, le thème, c'est l'âge d'or et la question se pose sur l'âge d'or. Donc, est-ce que l'âge d'or est uniquement le propre du passé ? Donc, première partie, on va dire oui, c'est le propre du passé selon certains, mais moi, je vois autrement les choses. Pourquoi ? Parce que la minute présente est une sorte, normalement, d'Eldorado et ainsi de suite. Troisième partie, non, Laulette, on va faire ensemble. Ah, votre opinion, votre opinion, c'est là où vous allez faire le dépassement. C'est là où vous allez faire la concession, mademoiselle. Est-ce que je me fais comprendre ? Ce n'est pas un travail d'une seule partie, attention, comme un modalisateur uniquement. Comme vous avez toujours, uniquement, complètement, énormément, on appelle ça des modalisateurs dont vous êtes normalement dans l'obligation, entre guillemets, de faire un travail en deux parties. Il sera Eldorado, c'est-à-dire un paradis. Est-ce que je me fais comprendre ? Qu'est-ce que grâce au souvenir, ma vie devient un Eldorado, grâce à la science, notre vie quotidienne devient un véritable Eldorado, c'est-à-dire un véritable paradis. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, c'est un point de vue nuancé. Est-ce que je me fais comprendre ? Nuancé, c'est-à-dire on peut faire deux idées pour, on peut travailler deux idées pour la thèse et deux idées, deux idées, pardon, de dépassement. D'accord ? Donc, voilà. Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien, c'est un point de vue nuancé. On est obligé de faire ça. Contre le combat qui dit qu'a, ce n'est pas obligatoire, c'est juste nécessaire. Grâce à quoi ? Grâce à un modalisateur, signifie, c'est quoi le modalisateur ? Et uniquement. Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Donc, le propre. On n'a pas travaillé un tout petit peu sur le propre. On dit, le propre de, ce n'est pas le contraire de sale. Est-ce que je me fais comprendre ? Je n'en sais pas. Le propre. Donc, par quoi je peux remplacer le propre ? Parce que c'est important de faire, on dit, je n'en sais pas, c'est le propre, ce délicieux couscous et le propre de ma mère. Est-ce que je me fais comprendre ? Le propre de, on va dire, de X. Par quoi je peux remplacer cela ? Le propre. Le sien. Sinon, Laulette. Est-ce que je me fais comprendre ? Allez-y. Très bien. Une caractéristique. Oui, pourquoi pas ? Donc, c'est la caractéristique. Vous me faites penser à la spécificité. La spécificité. Très bien. Alors, spécificité. Oui, c'est ça. La spécificité. On peut parler de la particularité. La particularité. On peut parler, tout simplement, c'est la meilleure. Très bien. Yusra va vous poser la question sur les autres modalisateurs. Pourquoi pas ? Fais-moi, c'est l'expression, le mot que j'adore, c'est l'apanage. Appanage. D'accord ? C'est l'apanage. Dans un sens négatif, on peut parler du monopole. La propriété. Pourquoi pas ? La propriété. Bravo. Très bien. Dans un sens négatif, on peut parler du monopole. Est-ce que je me fais comprendre ? Mme Elieusra pose des questions. Appanage, c'est-à-dire spécificité, caractéristique, particularité. C'est-à-dire que c'est le propre. C'est à moi. Moi, je suis quand même spécialiste de cela. Est-ce que je me fais comprendre ? Mme Elieusra, tu poses la question sur les autres modalisateurs. Yasmine, vous dites de même, spécifique. Ah oui, mais attention, spécifique, c'est un adjectif. Quels sont les autres modalisateurs ? Vous trouvez, par exemple, souvent, toujours. Est-ce que je me fais comprendre ? Ce sont d'autres, normalement, modalisateurs. Est-ce que le souvenir apporte toujours le bonheur ? Est-ce que le partage est toujours source de bonheur ? Est-ce que je me fais comprendre ? Qualité, oui, pourquoi pas ? Excusez-moi. Bien. Donc, après tout ce travail, normalement, de vocabulaire, je vous invite maintenant à autre chose. On va essayer quand même de s'amuser à, d'abord, découvrir des idées, d'accord, ensemble. Comme ça, on ne va pas perdre du temps. Ensuite, on va s'amuser à rattacher les idées aux illustrations. Vous savez pertinemment, chers élèves, que quand est-ce qu'on parle d'un argument, quand l'argument est suivi d'un exemple, c'est-à-dire un argument sans exemple, ce n'est pas un argument. Et encore une fois, ce qui importe, ce n'est pas la recherche des idées. Les idées, la recherche des idées n'est qu'une partie, en effet, d'accord, parce que les idées, tout le monde a des idées. Mais la question maintenant, comment sélectionner les idées ? Comment, comment dirais-je, donc, sélectionner les idées en rapport avec le sujet, donc, d'une part. D'autre part, comment mettre les idées en texte ? Eh bien, c'est la chose la plus importante. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, le sujet, il est toujours en face de vous. On va essayer quand même de découvrir les idées que je vous ai préparées, d'accord, et donc, on va s'amuser d'abord à découvrir, ensuite, on va tout simplement s'amuser à rattacher les arguments aux exemples, c'est très important. Donc, vous avez un tableau. Le tableau, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là. Donc, d'une part, vous avez, moi, je propose à mes élèves des ressources thématiques culturelles, donc, d'une part, d'autre part, des ressources linguistiques. C'est une pratique que je maîtrise, bon, plus ou moins pendant des années. Depuis 2011, j'ai changé de pratique parce que j'ai rencontré un homme très important. J'ai rencontré un homme de taille. C'est quelqu'un de génie, en effet, en matière de français, en matière de pédagogie d'une manière générale. C'est lui qui nous a montré la bonne voie, c'est lui qui nous a montré, normalement, la façon de faire. C'est une façon de faire très pratique, très pragmatique, parce que grâce à cette méthode-là, mes élèves ont changé, se sont améliorés, notamment en matière d'expression crite. Cet homme à qui je dois un grand merci, c'est mon ex-inspecteur de français, monsieur Tahir Mathlouti. C'est grâce à lui que j'ai acquis, normalement, cette méthode de travail. Et cette méthode de travail, je la mets entre vos mains, parce que je sais pertinemment que... Oui, c'est ça. Parce que je sais pertinemment que c'est une méthode qui va, normalement, vous éclaircir les choses. Parce qu'encore une fois, Raoult, ce n'est pas un problème d'information, ce n'est pas un problème d'idées, c'est un problème de pratique et c'est un problème de mise en texte. Donc, le travail que je suis en train de faire avec vous, que je vous présente avec un énorme plaisir, je le dois énormément à mon cher inspecteur, monsieur Tahir Mathlouti. Donc, voilà, ça, ce sont quand même de grandes parenthèses, si vous voulez, parce que si vraiment je parle de cette grande dame, je ne compte pas m'arrêter, d'accord ? Donc, moi, je lui dois un grand merci. Il est toujours présent dans notre travail, dans notre esprit. Il est où maintenant ? Il est devenu quelqu'un d'encore plus important, d'accord ? Il travaille dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine, tout simplement, des langues, d'une manière générale. Donc, il est normalement le DGA ou bien le PDG du Centre international des langues vivantes de l'innovation pédagogique au lac. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, vraiment, c'est quelqu'un que je respecte énormément et à qui je dois beaucoup de choses. Donc, voilà, revenons maintenant sur ressources thématiques culturelles, ressources linguistiques. Donc, voilà, c'est un moment, en effet, de plaisir que je partage avec vous, d'accord ? Très bien, je suis contente. Afeb dit que notre prof utilise la même méthode. C'est rassurant. Je suis très contente de cela. Très bien. Donc, voilà, vous dites félicitations à votre inspecteur. Merci infiniment. Il mérite toutes les belles choses de la vie, en effet. D'accord ? Très bien. Alors, les arguments, là, Oled, un premier argument, si vous voulez interagir, levez votre main pour lire au moins le premier argument. Comme ça, vous allez m'aider. Qui veut bien prendre la parole et lire le premier argument ? Je donne peut-être la parole à Afif. Allez-y, Afif, bonjour. Bonjour, madame. Ravie de te retrouver, Afif. Merci, Aisha. Très bien. Allez-y, Afif, lis-nous le premier argument. Certains ont un goût excessif à l'égard de la vie d'antan, Dieu a dit, d'où l'éloge et glorification. Merci infiniment. Afif, est-ce que tu crois que c'est un argument en rapport avec la partie 1 ou bien en rapport avec la partie 2 ? Quand on dit que certains ont un goût… Oui. C'est quelle partie ? Je pense qu'il est proprement écrit à la première partie. Merci infiniment. Très bien. Donc, je vais colorer la première partie comme ça, en vert. Bravo, c'est réussi. Gentil demoiselle. Très bien. Je vais accorder la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il y a mademoiselle… Alors, 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 attendez. Excusez-moi. Très bien. Donc, j'accorde la parole à mademoiselle Mariam Combaz. Bonjour, Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour, madame. Allez-y, Mariam, s'il te plaît. Lis-nous la deuxième idée. Le temps révolu est porteur de sens positif dans la mesure où on y court ressources pour aller de l'avant. Très bien. Merci infiniment. Une bonne lecture, Mariam. Est-ce que tu crois maintenant que c'est une idée en rapport avec la partie 1 ou bien la partie 2 ? Partie 1. Merci infiniment. Donc, je vais continuer à colorer comme ça, en vert. Très bien. Voilà. Merci pour cette participation. Gentil demoiselle. Très bien. Je vais accorder la parole à quelqu'un d'autre. Islem, avec un énorme plaisir. Bonjour, Islem. Bonjour, madame. Très bien. Donc, allez-y, Islem. Lis-nous, s'il te plaît, l'idée 3. Les découvertes et les inventions du temps moderne laissent personne indifférents, d'où fascination et émerveillement envers le progrès scientifique. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses, mademoiselle ? Est-ce que c'est une idée en rapport avec la partie 1 ou bien la partie 2 ? Je pense que c'est la partie 2. Merci infiniment. D'ailleurs, on parle de progrès scientifique. Très bien. On parle de découvertes, d'inventions. Très bien. Et on parle de ce temps moderne. Bravo, parce qu'on a déjà un certain guidage. C'est bien réussi. Très bien. Je change de couleur, comme ça, vous comprenez tout à l'heure. Bravo. Allez-y. Merci infiniment, Islem. J'accorde la parole à quelqu'un d'autre. Alors, très bien. Donc, allez-y. Mademoiselle Mariam Toukebri, avec un énorme plaisir. Bonjour, Mariam. Bonjour, Mademoiselle. Est-ce que ça va ? Oui, très bien. Et vous ? Merci infiniment. Je suis contente d'écouter cette voix. Merci. Allez-y. L'idée 4, s'il te plaît. Notre vie courante est digne d'être menée. Elle est de plus en plus confortable. D'ailleurs, les mérites de l'évolution actuelle sont considérables. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est en rapport à la partie 2 ? Merci infiniment. D'ailleurs, on vous dit que, voilà. Donc, très bien. Très bien. Donc, vous avez la vie courante. Elle est digne d'être menée. Elle est comment ? Elle est confortable. Un premier mot clé. Et puis, on parle des mérites de l'évolution actuelle. Et ce sont des mérites. Les mérites, ce sont les avantages. Elles sont normalement innombrables. Merci infiniment pour cette participation. Bravo, gentille demoiselle. Donc, voilà. Je vais accorder la parole à monsieur Alain Din. Bonjour, Alain. Bonjour, madame. Très bien. Donc, allez-y. Un homme parmi quand même les hommes. Allez-y, monsieur. Avec un énorme plaisir. Lisez-nous la cinquième idée. Nul ne peut se vanter de se passer de la science. L'avancée technologique procure du bonheur. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'elle est moderne. Une idée moderne. Très bien. Bravo. Merci infiniment. Très bien, cher monsieur. Donc, nul ne peut se vanter. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, moi, je peux me passer de la science. Se passer de, faites bien attention, signifie tout simplement vivre sans. C'est-à-dire, personne ne peut vivre sans la science, si vous voulez, d'accord, sans science, sans progrès. Et on parle de quoi ? On parle de l'avancée technologique. Et que fait-elle ? Cette avancée technologique, elle apporte le bonheur. Merci infiniment, cher monsieur. Vous avez une belle voix. Elle est imposante. Merci pour cette participation. Très bien. Alors, 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 je cherche tout simplement. Voilà. Merci. Donc, on vient normalement de lire ensemble. Moi, intentionnellement, au préalable, j'ai colorié le progrès scientifique. Donc, je peux reprendre le mot, l'expression progrès scientifique, par l'expression évolution actuelle et par l'avancée technologique. Je ne vous cache rien. Ce sont des expressions déjà utilisées par Amine Malouf. N'oubliez pas qu'Amine Malouf a écrit un livre, ou bien même on dit un texte, un livre qui s'intitule Le dérèglement du monde. C'est un livre qui parle de beaucoup de choses. Il parle de notre dérèglement. Et la première phrase par laquelle il commence le livre, il dit que nous sommes entrés dans le siècle, dans le nouveau siècle sans boussole. C'est-à-dire qu'on est désorientés, on est désemparés, on est perdus. Perdus à cause de quoi ? À cause du mauvais usage de la science. Amine Malouf dit que c'est vrai que la science progresse. La science progresse, c'est une citation de Jean Dormeson. Mais Amine Malouf dit que la science progresse. Mais malheureusement, sur le plan moral, on ne progresse pas. Et n'oubliez pas le fameux Rabelais qui a dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ah non, on ne va pas travailler le côté négatif de la science. On ne va pas travailler aujourd'hui le côté négatif du passé, des souvenirs, ou même de la modernité d'une manière générale, parce que la science, ça embrasse un tout petit peu la modernité. On va travailler tout ce qui est bien, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui nous permet tout simplement de dire que nous menons une vie extraordinaire. Jean Dormeson, il vous dit qu'à mon âge, je suis tout à fait ravi d'appartenir à cette époque où tout est merveilleux, est-ce que je me fais comprendre ? C'est quelqu'un qui a assisté, je crois, à la Deuxième Guerre mondiale, et je crois même à la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui vient de s'éteindre en décembre 2017. Jean Dormeson, c'est un homme de taille, est-ce que je me fais comprendre ? Un homme qui a fait beaucoup de témoignages sur la vie, sur le monde, sur les transformations du monde d'une manière générale. Et donc, c'est quelqu'un vraiment dont le témoignage est très important. Donc, on a essayé quand même de trouver des idées. N'importe quelle personne peut trouver normalement des idées, mais les idées doivent être appuyées. Très bien, on est dans une époque vraiment tout à fait satisfaisante, une époque normalement, une époque très, 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 normalement biatifiante, biatifiante parce que ça apporte beaucoup de bonheur. Mais malheureusement, Tawika, parce que vous savez pertinemment, je dois faire toujours un va-et-vient entre les exemples et les citations. Ce qu'on va faire, on va lire, par exemple, la première idée, et puis on va dire, c'est une, la première citation, et on va dire que c'est une citation compatible avec quel argument ? Et ainsi de suite. Est-ce que je me fais comprendre ? On va lire. Voilà. Qui veut bien le lire, s'il vous plaît ? Cette citation, elle est belle. Moi, je l'adore énormément. C'est une citation de Morois. D'accord. Je suis en train de chercher quelqu'un qui veuille prendre la parole. Ah, mademoiselle, très bien. Alors, je donne la parole à Mariam. Très bien. Allez-y, Mariam. Rebonjour, madame. Rebonjour, gentille demoiselle. Allez-y. Je suis heureux d'avoir vécu durant notre étonnante époque. Merci infiniment, Morois. Celui qui a dit ça, il s'appelle Morois. D'accord. Alors, à ton avis, à Mariam, c'est compatible avec quelle idée ? La deuxième idée. Très bien. Donc, c'est compatible avec la deuxième partie. Mais maintenant, les idées, à Mariam, une. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. À ton avis, c'est compatible avec quelle idée ? Je suis heureux d'avoir vécu durant notre étonnante époque. Numéro trois. Ah oui, oui. Oui, pourquoi pas. Les découvertes et les inventions du temps moderne ne laissent personne indifférent. D'où fascination, émerveillement. Oui, pourquoi pas. Je peux dire que c'est compatible avec l'idée trois, n'est-ce pas ? Ça pourrait être compatible avec autre chose, comme on parle « heureux ». Ça fait un renvoi sur quelle autre idée, Mariam ? Aucun de moi. Cinq. Merci infiniment. Donc, on a trouvé une citation compatible avec deux idées. La troisième, la cinquième idée. Pourquoi pas ? Bravo, parce que vous donne… Islem donne la réponse. Yusra de même donne la réponse en rapport avec cinq. Merci pour cette participation, Yusra. Merci infiniment. Très bien. Allez-y. On va lire ensemble la deuxième idée. C'est une idée d'Anatole France. Anatole France, c'est un admirateur de passé. Ça nous rappelle Proust. Proust circoule « Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus ». D'accord. Et France dit autre chose. Qui veut bien lire, s'il vous plaît, l'idée d'Anatole France ? Voyons la citation d'Anatole France. Je suis en train de chercher quelqu'un d'autre. Ah, mademoiselle Raffef, avec un énorme plaisir. Tu as coupé le sang, il y a Raffef. Pardon, madame. Très bien. Oui, allez-y. Rebonjour, comme a dit notre camarade madame tout à l'heure. Oui, rebonjour. Toute la richesse, toute la splendeur, toute la grâce du monde est dans le passé. Différence. Merci infiniment. Merci infiniment. A ton avis maintenant. Donc, on comprend si c'est en rapport avec le passé. A ton avis, c'est compatible avec quelle idée maintenant ? Avec la première et la dixième idée. La première et la deuxième. Donc, on va dire oui, pourquoi pas. Très bien. Donc, toute la richesse, toute la splendeur, toute la grâce du monde est dans le passé. On va dire que c'est en rapport avec la première idée, exclusivement. Pourquoi pas. Ça pourrait être compatible avec la deuxième. Mais dans la deuxième, on vous dit en ressources. Vraiment, le passé est basique. C'est une base. On est à l'aïkoulou. Toute la richesse dont vous comprenez. La richesse, c'est-à-dire la prospérité, l'apogée, toute la splendeur, c'est-à-dire la beauté avec B majuscule. Toute la grâce signifie la baraka. On peut dire en français la baraka. La oulai del baraka. Toute la baraka du monde est dans le passé. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, moi, je suis d'accord avec notre camarade à feu. C'est compatible essentiellement avec la première idée. La deuxième, on va trouver un autre argument, une autre citation beaucoup plus compatible. D'accord ? Merci infiniment. Très bien. Donc, allez-y. On continue la lecture. La lecture, normalement, des citations. Vous savez, pertinemment, ce sont des citations inspirées de mes lectures. Moi, je lis beaucoup. Et chaque fois que je tombe sur une citation, je la travaille avec mes élèves. Très bien. La citation, petit, petit, petit C. Qui veut bien la lire ? Je donne la parole à notre camarade, Noor. Alors, donc, allez-y, Noor. Bonjour, ravie de te retrouver, Noor. Merci, madame. Très bien. Donc, allez-y. Lies-nous la citation, petit C. Les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour un point de départ un respect profond du passé. Attention, une faute de frappe, on, excusez-moi. Oui, madame. D'accord, mais voilà. Donc, relis d'une manière beaucoup plus correcte maintenant. Excusez-moi, c'était de ma faute, oui. Les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour un point de départ un respect profond du passé. Merci à qui a dit ça ? Il s'appelle comment ? Renan. Il s'appelle Renan. Merci infiniment. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? Cette belle citation que j'adore énormément est compatible avec quel argument ? C'est le deuxième argument. Deuxième argument, merci infiniment. Très bien, bravo. Donc, c'est en rapport avec petit deux, bravo. Donc, merci pour cette participation, mademoiselle Nour. Je vous remercie infiniment. Donc, voilà. Les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour un point de départ. Excusez-moi, il y a des fautes comme ça de frappe. Excusez-moi. Donc, les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour un point de départ un respect profond du passé. Renan Heda, parmi les gens qui ont cru tellement en la science, Renan a cru à un moment donné que grâce au progrès scientifique, que grâce à l'évolution de la science, de la technologie et de l'informatique, l'humanité vivrait en paix. Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que le progrès va effacer normalement, aller ou bien effacerait les conflits normalement entre les gens ? Eh bien, malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate. En 1914, c'était vraiment un choc horrible. À Haukarlèche, la Première Guerre mondiale, n'est-ce que vous avez la guerre des dères ? Est-ce que je me fais comprendre ? On appelle la Première Guerre mondiale la dère des dères parce que l'humanité a été choquée. Comment la science à laquelle on a cru tant provoque la guerre ? Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, voilà. Yusala, vous avez une question. Est-ce que je peux écrire dans mon essai plusieurs citations ? Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, la citation, c'est un exemple original. Et même si on a oublié la citation, je dois normalement me rappeler le nom de celui qui a dit la citation. D'après Renan, pour avancer, il faut avoir un respect profond à l'égard du passé. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, tout est possible, en effet. D'accord ? L'exemple littéraire, c'est l'exemple le plus original. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, voilà. On continue cette lecture, la lecture des citations, des exemples. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Oui, 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 avec un énorme plaisir. Alors, allez. Je vais, j'accorde la parole à Raleigh. Allez-y, Raleigh. Rebonjour, cher monsieur. Bonjour, madame. Très bien. Donc, allez-y, monsieur. La citation de Renan, encore une fois. Oui. Aimer la science, c'est la meilleure amie du peuple. La plus sûre garantie de ses progrès. Merci infiniment. A ton avis, c'est compatible avec, c'est en rapport, c'est compatible avec quelle idée ? Voilà. On vous dit, aimer la science, c'est la meilleure amie du peuple, la plus sûre garantie de ses progrès. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le progrès de la science actuel, madame. Oui, très bien. Manéa, est-ce que c'est en rapport avec l'idée 3, 4 ou bien 5 ? Je pense 5. Ou bien 4. Vous pensez que 5 ou bien. Très bien. Bravo, merci infiniment. C'est bien de réfléchir à voix haute. Très bien. Cette citation de Renan, donc, c'est compatible, bel et bien, avec l'idée 4. On vous dit que c'est la meilleure amie du peuple, la plus sûre garantie de ses progrès. D'ailleurs, les mérites de l'évolution actuelle sont considérables. Donc, c'est compatible. Merci pour cette participation, monsieur Hallel. Allez, pardon. Très bien. Alors, alors, alors. Bien. Et je suis contente parce que les camarades participent avec nous. Très bien. Bravo. Donc, allez-y. On va voir ensemble d'autres citations. Alors, c'est la citation. Ah, ah. Il y a une citation qui manque, peut-être à cause de la conversion PDF. On peut la trouver, peut-être. Non, non, la voilà. Dieu merci, hein. Très bien. Voilà. Allez-y. Donc, on va lire ensemble. Petite E. Est-ce qu'il y a un volontaire pour Petite E? Allez-y. La citation Petite E, c'est une citation de Seigle. Il s'appelle Seigle. C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'intitule « En vieillissant les ampleurs ». Il a travaillé sur la thématique de la guerre, la thématique de la modernité, la thématique du progrès. D'accord. Je suis en train de chercher quelqu'un d'autre pour nous lire. Allez-y, mademoiselle Afef, avec un énorme plaisir. Bonjour, madame. Allez-y, mademoiselle, bonjour. Les passés nous assurent de ce qui est juste. Merci. À ton avis, c'est compatible avec quelle idée? Est-ce que la première idée dont vous comprenez maintenant, le passé nous assure de tout ce qui est, de ce qui est juste. Voilà. Le passé nous assure de ce qui est juste. À ton avis, c'est compatible avec la première idée ou bien la deuxième idée? Voilà. La première, oui, pourquoi pas. Mais surtout, c'est compatible avec la deuxième idée parce que ça nous assure. Très bien. Vous donnez la bonne réponse, chers élèves. Donc, vous voyez que c'est compatible avec la deuxième idée. Très bien. Donc, pour la deuxième idée, on a trouvé la citation de Renan et on a trouvé de même la citation de Seigle. Merci infiniment, gentille demoiselle. Bravo. Donc, voilà. Très bien. Merci infiniment. On continue. On continue avec quelqu'un d'autre. Une autre voix. Allez-y. Une autre participation. C'est une citation d'Emile Malouf qui veut bien lire cette citation. J'accorde la parole à mademoiselle. J'accorde. Allez-y. Très. Bonjour, madame. Allez-y, monsieur. Monsieur Melkazou. C'est un énorme plaisir de t'accueillir et je suis contente de ta participation. Vaincre toutes les maladies, ralentir le processus de vieillissement, libérer les hommes de besoins, comme l'ignorance. L'ignorance. La deuxième partie, normalement. Bravo. C'est la deuxième partie. Et à ton avis, quelle idée? Est-ce l'idée 3, 4 ou 5? 5, normalement. 5, normalement, parce que ça apporte le bonheur. Très bien. Donc, c'est compatible, normalement, avec 5 ou bien, comme a dit notre camarade Raffaev, avec 4 d'eux-mêmes. Très bien. Donc, ici, c'est compatible avec deux idées. Donc, d'une part, la quatrième idée, d'autre part, la cinquième idée. Merci, Melkazou, pour cette participation. Très bien. Reste maintenant la citation de Jean Dormeson. quand j'ai confectionné, en effet, ce TD d'expression crite, et normalement, ça finit avec la citation de Seigle. Mais je me suis dit, non, c'est injuste, parce que moi, je suis passionnée d'Emile Marlouf, je suis passionnée de Jean Dormeson. Je travaille en TD d'expression crite sans introduire, sans parler d'Emile Marlouf, sans parler de Jean Dormeson. Ce n'est pas juste en effet. Donc, la citation de Jean Dormeson, « Le passé commande l'avenir et il commande le présent. » Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît ? « Le passé commande l'avenir et il commande le présent. » Vous comprenez que c'est un regard passéiste, c'est-à-dire qu'on voit le passé d'un bon oeil. Donc, c'est compatible avec la première idée ou bien la deuxième idée. Certains ont un goût excessif à l'égard de la vie d'antan, d'où éloge et glorification. Elle a la deuxième idée. Le temps révolu est porteur de sens positif dans la mesure où on y ressource pour aller de l'avant. Non, c'est compatible avec la première ou bien la deuxième, c'est comme vous voulez, parce que dans cette citation, il y a beaucoup en effet de quoi. Il y a beaucoup de fascination, il y a beaucoup de glorification, d'accord ? Et donc, voilà. J'aimerais revenir sur la citation de Emile Marlouf. « Vaincre toutes les maladies. » Bon, ce n'est pas vrai. « Le corona est de l'égep. » « Ralentir le processus du vieillissement. » Vous savez pertinemment, en forme des médicaments qu'on peut prendre, au lieu de vieillir à 70 ans, on peut vieillir à 80, voilà, 90 ans, d'accord ? Libérer les hommes du besoin comme l'ignorance, vous savez pertinemment, et de nos jours, là, Oled, de nos jours, vraiment, on est de plus en plus normalement « in » par rapport à l'époque moderne. Tout le monde manipule normalement les nouvelles technologies, d'accord ? Tout le monde veut savoir, veut comprendre. Donc, vraiment, il y a quand même un recul flagrant de l'ignorance. Une personne ignorante, c'est une personne qui ne sait ni lire, ni écrire. Notre camarade Hans propose la chose suivante. On peut tout simplement laisser la citation de Jean Dormeson comme une conclusion. Oui, pourquoi pas ? Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Bravo. Donc, la citation de Jean, la citation de Émile Maalouf, c'est en rapport avec la deuxième partie. La citation de Jean Dormeson, c'est en rapport avec la première partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, voilà, comme d'habitude, on va s'amuser à faire quoi ? On va s'amuser à faire une introduction. D'accord ? Très bien. Oui, le recul de l'ignorance. C'est-à-dire, voilà, que l'ignorance n'avance pas de nos jours, Raouen. D'accord ? Très bien. Donc, le sujet, je répète normalement, je vais relire le sujet pour la dernière fois. Une certaine conception place l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. Selon vous, l'âge d'or est-il uniquement le propre du passé ? Point d'interrogation. Est-ce que je me fais comprendre ? D'accord ? Non, le recul, ce n'est pas un adjectif. Le recul, c'est un nom. D'accord ? Voilà. Bien. Donc, allez-y, chers élèves. Je vous ai préparé pratiquement quelques introductions. D'accord ? Et c'est à vous, normalement, de vous amuser maintenant à rédiger ces introductions. Donc, les thèmes, c'est passé, modernité et progrès. Si vous voulez ajouter un autre thème, c'est avec un énorme plaisir, science, raison. D'accord ? Donc, le sujet, il est en face de vous. Voilà, en effet, les introductions. J'aimerais quand même… Ce n'est pas possible, normalement. Donc, faites une sorte de capture d'écran, s'il vous plaît, parce que moi, je vous ai préparé des introductions. Donc, le débat sur, normalement sur le thème, on parle de quoi aujourd'hui ? Ne quittera pas l'homme de nos jours, violent ou feutré, ouvert ou implicite. Il l'accompagnera souvent, d'où cette affirmation. Et vous insérez la thèse. On se demande donc aussi. Et vous insérez la problématique d'une manière indirecte. Deuxième introduction. Nombreux sont ceux qui tentent de dépassionner le débat sur notre thème, l'UMA, sur le passé. Impesante, cette question reprend de plus belle. D'où cette opinion. L'opinion, c'est l'affirmation, c'est-à-dire la thèse, aux yeux de certains. Par conséquent, on insère la problématique sous forme de phrase déclarative. Et puis, on pose la fameuse question, ce jugement n'est-il pas manquant ? Mais est-ce toujours vrai ? Cette opinion est-elle toujours valable ? Donc, voilà. Et en dernier lieu, pour qui cherche à comprendre la réalité des choses, la spécificité de, l'UMA, du passé, est une notion utile, mais délicate à saisir, c'est-à-dire délicate à comprendre. C'est pourquoi, d'aucuns, d'aucuns, mais on est à certains, place, et on insère la citation ou bien la thèse, entre guillemets, par voie de conséquence. On s'interroge donc, si, on a donc, on a par voie de conséquence, c'est-à-dire, 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 donc on va enlever ça. On s'interroge si, et on pose normalement la question d'une manière indirecte. Moi, maintenant, je vais me taire. Le thème, c'est le passé. Faites bien attention. Vous avez vu un module qui s'intitule « Souvenirs et nostalgie », il faut insérer souvenirs coup de coup de coup. Non, attention, c'est le passé d'une manière générale. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord, pour la section lettres, quand est-ce que vous travaillez sur la différence entre passé et présent? C'est dans le module de la modernité. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le jour de ton devoir, ne cherche pas le module. Tu dois chercher le domaine, le thème. On parle de quoi? D'accord, le souvenir du passé. Évitez le mot souvenir, s'il vous plaît. On n'a pas. C'est vrai, on a traité la thématique du passé et d'une manière directe, d'une manière indirecte, la thématique des souvenirs. Mais ce n'est pas la peine d'insérer le mot souvenir. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Ok? Donc, commencez à réduire votre introduction. « L'humana hawa nardema » comme des automatismes. Qu'est-ce qu'un automatisme? Vous comprenez, une introduction contient normalement trois parties fondamentales, si vous voulez. On commence par une phrase d'amorce. « La phrase d'amorce pour l'introduction une. Le débat sur le passé ne quittera pas l'homme de nos jours. Violent ou frustré, ouvert ou implicite, il accompagnera souvent. » « La phrase d'amorce. » D'où cette affirmation. On commence à insérer la thèse. On se demande donc si on pose la problématique d'une manière normalement indirecte. « Islam, tu poses des questions sur l'utilité du passé. Oui, pourquoi pas? Mais on peut tout simplement évoquer un seul mot, un seul thème. Pourquoi pas? » D'accord? Donc, voilà. Donc, dans l'introduction, il y a ce qu'on appelle « une phrase d'amorce, l'insertion de la thèse et la problématique. » Oui, Raouen. Très bien. Hakika, pourquoi je vous dis? Moi, j'aimerais quand même que vous intériorisez une certaine façon de faire. Je vous donne un modèle standard, si vous voulez. D'accord? Mais c'est bien. Vous devez normalement faire des petits changements. Si vraiment tout le monde rédige la même introduction le jour d'un examen, c'est foutu. Mais, Anna, mon travail consiste à vous montrer le comment des choses. Faire une introduction, si vraiment je demande à l'élève de faire une introduction sans lui venir en aide, l'élève peut passer deux heures sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a un prétexte. Moi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas un certain bagage pour pouvoir rédiger une introduction. Donc, Anna, voilà, je vous épargne la paresse, je vous épargne l'effort. Moi, j'essaie quand même de vous donner des choses d'une manière simple parce que c'est mon travail. Le travail normalement d'un prof qui joue le rôle d'un guide. Donc, voilà. D'accord? Très bien. Donc, je vais faire comme ça le va et vient. Je me taille. Je vais me taire. Le thème et le passé. Oui, mais parce que tout simplement, rappelez-vous la thèse. Qu'est-ce qu'on dit dans la thèse? Une certaine conception place l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. Donc, voilà. On peut commencer par âge d'or comme thème aujourd'hui. Pourquoi pas? D'accord? Donc, on a deux thèmes. D'une part, âge d'or. D'autre part, le passé. Si vous ne voulez pas quand même travailler sur passé comme tout simplement thème, on peut travailler sur âge d'or. Ce qu'on insère au départ, c'est-à-dire dans la phrase d'amorce, on insère le thème. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le thème? Ce dont on parle, on parle de quoi? D'accord? Donc, travaillez s'il vous plaît parce que tout à l'heure, j'aimerais quand même vous interpeller pour me lire votre introduction. Donc, l'introduction 1, la voilà. D'accord? Moi, j'essaie quand même de travailler par 3 à l'âge parce que ça dépend de votre goût. Moi, j'essaie tout simplement de séduire à travers mon produit, tout simplement. Donc, en tant qu'élève, je n'ai pas apprécié l'introduction 1. J'ai aimé plutôt l'introduction 2. Un autre élève ne va pas aimer l'introduction, ne va aimer ni l'introduction 1 ni l'introduction 2. Il se trouve dans l'introduction 3. Un élève X, il va faire tout simplement une combinaison entre les trois introductions. Il veut faire quelque chose de plus, quelque chose de personnalisé. Voilà. T'as fait là? Très bien. Donc, voilà. Voilà. Je vous accorde deux petites minutes. Comme ça, vous aurez le temps pour rédiger votre introduction. C'est important. D'accord? On va revenir sur les ressources linguistiques pour comprendre les expressions grâce auxquelles on va enrichir notre idée, nos idées. Et donc, voilà. Merci. 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 Bonjour et me revoilà chers élèves encore une fois parmi vous. C'est une séance, je vous rappelle, axée sur la production écrite. Le sujet, c'est un va-et-vient entre certaines thématiques, la thématique de la modernité, la thématique du passé, la thématique du progrès d'une manière générale. Très bien. Je vous ai accordé quelques instants comme ça pour vous amuser à rédiger votre introduction. Y a-t-il un volontaire pour lire son introduction? J'accorde la parole à Nour. Très bien. Alors, voilà. Allez-y, Nour, s'il te plaît. Bonjour, madame. Bonjour, gentille demoiselle. Allez-y. Le débat sur le passé ne quittera pas l'homme de nos jours. Violent, en fait, très ouvert ou implicite, il accompagnera souvent. Dans le même contexte, il est dit que l'essor de l'humanité correspond à la vie d'antan. À quelle limite peut-on accréditer une pareille réflexion? Oui, c'est merveilleux, Nour. Tu as essayé quand même de faire un travail de reformulation. C'est un effort. En effet, c'est un bon effort. Je vois ça d'un bon oeil. Mais ce que je n'apprécie pas, en tant que professeur correcteur, normalement, d'une manière générale, il faut éviter les problématiques vagues, floues, générales. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, d'accord. Autrement dit, alors, non, non, on va corriger ce que tu as fait. Relis-moi, s'il te plaît, la problématique. À quelle limite peut-on accréditer une pareille réflexion? À quelle limite? Donc, on dit d'abord, à quel point, ou à elle, dans quelle mesure? Est-ce que je me fais comprendre? À quel point, dans quelle mesure? Est-ce que je me fais comprendre? Et pour corriger ce que tu as fait, avec un énorme plaisir à l'achat, là, qu'est-ce que tu as fait? Donc, vague, flou, rau, c'est grave. Donc, à mon avis, regarde comment tu commences normalement la problématique. Tu commences en disant comme ça, par conséquent, par conséquent, alors voilà, par conséquent, virgule, l'âge d'or ou bien l'essor. Tu as utilisé l'essor, pourquoi pas l'essor et alors seulement ou bien uniquement le propre, parce que tu peux remplacer uniquement par seulement, n'est-ce pas? Et le propre, voilà, le propre du passé, tu mets deux points, voilà, tu commences par un connecteur logique qui m'a, par conséquent, il ne faut jamais commencer la problématique par mais, Donc, par conséquent, moi, je parle d'une manière générale, je sais que tu n'as pas commis cette erreur, d'accord? Donc, par conséquent, signifie donc, l'essor est seulement le propre du passé. Et puis, tu poses la question, à quel point, à quel point, doit-on ou bien devrait-on, dis-moi le conditionnel, devrait-on accréditer, accréditer, vérifier mon orthographe, je peux commettre une erreur, accréditer cette opinion, voilà, c'est-à-dire la phrase que vous voulez insérer, mais on est à la problématique vague que vous voulez insérer généralement parce que vous avez déjà l'habitude de travailler comme ça, on peut quand même faire la chose suivante, c'est-à-dire, je commence par, je commence par quoi? Par un connecteur logique, comme par conséquent, par voie de conséquence ou bien, donc, pourquoi pas? Et puis, je dis la problématique sous forme de phrase déclarative, l'essor ou bien l'âge d'or est uniquement le propre du passé. Je mets deux points et je commence à, et je lance la fameuse, normalement, question, et comme ça, je peux faire une problématique personnalisée. C'est très important, ça. D'accord? D'accord, Nourne? Oui, madame, j'ai compris. Très bien. Je suis très contente de ce que tu as fait. Bravo. Donc, un travail de reformulation, d'une part, c'est merveilleux, mais il faut éviter ce que notre camarade a fait. Il faut éviter les problématiques vagues et ensemble, on a essayé quand même de corriger la chose. Donc, voilà. La problématique vagues, c'est à ne pas utiliser. Je vous ai montré maintenant comment faire. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. J'accorde la parole à notre gentille demoiselle, Mariam. Allez-y, Mariam, s'il te plaît. Julie, madame? Oui, avec un énorme plaisir. D'accord, j'ai choisi l'introduction numéro 2. D'accord. Eh bien, la voilà. Oui, avec plaisir. Nombreux sont ceux qui tentent de dépassionner le débat sur le passé, imposant cette question reprendre de plus belle, d'où cette conception qui place l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. Par conséquent, cette épopée de l'âge d'or demeure-t-il encore le propre du passé? Ce jugement n'était pas... Très bien. Oui, oui, oui. Tu as changé. Moi, je suis contente parce que tu as changé un tout petit peu, d'accord? Dans l'ordre de l'introduction 2, tu as essayé de faire une introduction personnalisée, personnelle. Eh bien, c'est bien. Bravo, Maria. Merci. Très bien. Merci infiniment. Allez, si quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, qui veut bien lire son introduction, Raou Hede, c'est pour votre bien. Je suis très contente de l'erreur commise par notre camarade Nour parce que, Raou, on apprend grâce à ses erreurs. Sinon, on ne peut pas apprendre, Raou. Est-ce que je me fais comprendre? Et ce que Nour a fait tout à l'heure, eh bien, tout le monde le fait. Généralement, dans les examens du bac ou même avec mes élèves en moi, en classe, quand je corrige, dit, mais les élèves optent pour les problématiques floues, vagues, générales, passe-partout, passe-partout, pardon, d'accord? Alors, j'accorde la parole à notre camarade, Raouen. Allez-y, Raouen. Bonjour. Re-bonjour. Allez-y. Tu as opté pour quelle introduction? J'ai écrit ma propre introduction. Ah, avec plaisir. Allez-y, mademoiselle. L'âge d'or est une période caractérisée d'un progrès inédit qui vise à améliorer la vie des hommes. À ce propos, certains pensent que cette histoire n'est que le propre du passé, alors que d'autres glorifient le présent et ses méritent. Alors, le progrès est-il uniquement l'apanage de la vie d'antan ou le présent a connu aussi des émerveilles et de la prospérité? Oui, des merveilles, c'est pas émerveilles. Alors, merveilles, merveilles, c'est pas émerveilles. D'accord. Très bien. Tu as fait un bon travail. Merci infiniment. Bravo. Merci. Bravo, Raouen. Merci infiniment. Sauf qu'il ne faut pas entrer trop dans les détails. Il faut normalement garder un certain suspense. Comme ça, vous allez normalement faire découvrir les choses au fur et à mesure de votre lecture. Moi, généralement, je m'inspire du travail d'un élève pour donner des recommandations générales. Bravo. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veuille lire son introduction? Regardez, c'est simple. J'accorde la parole à cette gentille demoiselle, mademoiselle Manel. Manel, bonjour. Où est-ce que tu en es, Manel? Alors, Manel? Tu as baissé la main. D'accord. C'est pas grave. Alors, alors, alors. Bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Allez-y. Plus vous travaillez, plus vous augmentez la chance de votre, normalement, réussite. Là, la question de méthodologie, c'est une question importante parce qu'il faut faire un premier, un deuxième, un premier essai, un deuxième, un troisième, un énième essai pour tout simplement s'améliorer. J'accorde la parole à mademoiselle Yasmine. Allez-y, mademoiselle Yasmine. Bonjour, mademoiselle. Allez-y, gentille demoiselle. Allez-y. Le débat sur le passé ne quittera pas l'ombre de nos jours, violents ou flûterés, ouverts ou implicits. Il l'accompagnera souvent, d'où cette affirmation, les ors et l'époque de jadis sont indépendants. Par voie de conséquence, l'âge d'or est uniquement de spécificité, le passé. Alors, dans quelle mesure on acceptait cette vague ? Oui, dans quelle mesure on peut accepter cette idée ? D'accord ? Dans quelle mesure peut-on accepter cette idée ? Est-ce que je me fais comprendre ? Sauf que, Fama, moi je suis contente parce que tu as essayé quand même de faire un travail personnel. J'adore ton effort, sauf que relis-moi, s'il te plaît, la thèse. Relis-moi l'insertion de la thèse. Le débat sur le passé ne quittera pas l'ombre de nos jours, violents ou flûterés, ouverts ou implicits. Il l'accompagnera souvent, d'où cette affirmation… Oui, tu as parlé en mal, deux points. D'où cette affirmation. Affirmation deux points, oui. Ensuite ? Les ors et l'époque de jadis sont indépendants. Les ors. Moi, je pense qu'il vaut mieux être fidèle à la thèse. Parce que la thèse dit que l'âge d'or de l'humanité existe dans le passé, on peut dire tout simplement. L'âge d'or de l'humanité se situe à une époque lointaine. C'est ça la thèse. Je sais que tu as fait un travail de reformulation, mais malheureusement, à peu près, tu as quitté le sujet. D'accord ? D'accord ? Très bien. Donc, il faut être plutôt fidèle à notre thèse. D'accord ? Très bien. Mais en gros, ça va. Merci infiniment pour cette participation. Donc, et finalement, merci mademoiselle Yasmine. Finalement, donc, arrêtez Mohammesk parce qu'on va continuer à faire le travail ensemble. J'accorde la parole à monsieur Aledin. Allez-y, monsieur Aledin. Salut, madame. Oui, rebonjour, monsieur Aledin. Très bonjour. Madame, j'ai choisi l'introduction numéro un. Numéro un. Avec un énorme plaisir. Allez-y. Le débat sur l'autre fois ne quittera pas l'homme de nos jours. Violent ou feutré, ouvert ou implicite, il l'accompagnera souvent, d'où cette affirmation, notamment l'insertion d'un sujet. Oui, oui. L'insertion du sujet, c'est-à-dire l'âge d'or de l'humanité, se situe à une époque lointaine. Voilà. Je fais mon travail de guittage. Oui. Mathieu Poulot, on se demande donc si l'évolution scientifique est attachée seulement au passé ou bien la révolution technologique et scientifique est un vrai oldorado de présent. Très bien. C'est merveilleux. C'est un effort vraiment extraordinaire. D'accord. J'adore ce que tu as fait parce que vraiment, l'effort, il est là. Mais est-ce qu'on a réussi? Eh bien, on a réussi à uniquement, disons, 60%. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi 60%? Parce que vraiment, dans le passé, c'est-à-dire par le passé, le passé, c'est moins l'infini. Fais attention, allez. D'accord? Donc, moins l'infini, je ne sais pas, moi, 18e ou 17e siècle. Tout à l'heure, parmi vous, il y a ceux qui ont travaillé même, qui ont évoqué l'époque médiévale. C'est trop loin. Donc, on ne peut pas parler d'évolution scientifique. Est-ce que je me fais? Je comprends. Le passé, c'est avec P majuscule. On peut même remonter à l'Antiquité. Tout à l'heure, vous avez évoqué le mot Antiquité. Antiquité, pardon. Donc, il y a un travail. Il y a un travail de quoi? De reformulation. Il y a l'effort. Il y a un engagement de ta part. Un engagement personnel. C'est à moi. J'ai compris et j'aimerais quand même écrire quelque chose de personnel. Oui, avec plaisir. Allez-y. Le débat. Donc, écoute, on court le débat sur la vie d'autrefois. On ne dit pas sur l'autrefois. Est-ce que je me fais comprendre? Le débat sur la vie d'autrefois. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Voilà. Alors, ne quittera pas l'homme de nos jours violent ou feutré, ouvert ou implicite. Implicite, manière cachée. Il accompagnera souvent. C'est-à-dire, on est toujours attaché normalement à cette thématique. D'où cette affirmation. On va dire tout simplement que l'âge, l'âge d'or de l'humanité. Voilà. L'humanité, voilà, se situe, elle existe dans le passé, se situe à une époque lointaine. Madame, je l'insère entre guillemets. Même s'il s'agit d'une affirmation, madame, au départ, ce n'est pas une citation. Elle n'est pas insérée entre guillemets tant que tu l'emploies. Donc, il faut l'insérer entre guillemets. Elle se situe à une époque lointaine. Voilà. On met un point final, on ferme les guillemets, on revient à la ligne. On se demande donc si, on a compris que je peux remplacer âge d'or par essor, je peux dire que l'essor, quand l'essor, c'est relatif, en effet. Ce que je me fais comprendre. Auparavant, quand, par exemple, les Européens ont eu un commerce avec les Africains, les Européens, dans l'économie du troc, les Européens apportent des colliers, des miroirs aux Africains. En contrepartie, les Africains, ils ont eu de l'or, des diamants, des pierres précieuses. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, les habitants qu'on a dit, oui, adverbe, très bien, comme a dit notre camarade d'Arawine, pour le mot autrefois. Donc, l'essor, c'est relatif. Au moment donné, les préjugés, les Africains sont simples d'esprit, ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. La notion d'âge d'or, d'essor, de développement, c'est tout à fait relatif, en effet. Donc, on se demande donc si l'essor est uniquement, uniquement le propre du passé. Mais c'est le propre du passé. Donc, voilà, je peux insérer uniquement le propre du passé, entre guillemets. Voilà, c'est le qu'il y a. Et je mets un point final. C'est-à-dire, c'est quoi mon travail maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai remplacé une interrogation directe par une interrogation indirecte. C'est bon, Alain ? Oui. Très bien. Allez-y, lis-moi maintenant ton introduction. Autrefois, la grande masse du peuple était tenue dans l'ignorance. De nos jours, l'instruction est largement répandue. Autrefois, le taux de mortalité était très élevé. Et aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, l'espérance de la vie considérablement augmentée. Très bien. Oui, les idées sont bonnes. Je suis contente de ça. Mais tu ne penses pas, Alain, qu'il y a beaucoup de détails ? Et tout à l'heure, dans le développement, qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire, moi, j'ai peur de quoi ? J'ai peur de la chose suivante, c'est que vraiment, j'ai peur de la redite, c'est-à-dire de la répétition. Parce que tu as inséré beaucoup de détails dans cette introduction-là. Et dans le développement, qu'est-ce qu'on va insérer ? Mais tu seras obligé de travailler, en effet, sur le progrès de la technologie, sur le progrès de la médecine, sur le progrès de l'informatique. C'est-à-dire, c'est une introduction. Elle est bonne, mais elle n'est pas digne d'introduction. Elle est digne d'un beau, d'un bel argument à l'intérieur de ton développement. C'est un très bel argument dans la deuxième partie. Mais je ne vais pas dire autrefois qu'il y a une nuance. Tu as dit dans la partie transitoire, Alika. D'accord, il y a une partie de la transition, mais attention, Raleigh, évite le voie-vien entre la première partie et la deuxième partie. Et dès qu'il y a un problème, il y a un problème. C'est un problème de parallélisme. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais le voie-vien entre la partie 1 et la partie 2 en une seule partie, elle dit qu'on a une troisième partie. Normalement, il y a une partie pour la thèse, une partie pour l'antithèse, il y a une concession et la dépassement. Ou il y a une partie de la synthèse, excusez-moi. Donc, dans la synthèse, il y a un certain parallélisme, un certain va-et-vien entre la partie 1 et la partie 2. Mais dans la deuxième partie, il y a un problème de cohérence grave. Qu'il y a un problème de cohérence grave, l'humour, je me suis dit que j'ai hâte à le moins 8. Qu'est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Je suis contente de ce que tu as fait. Tu as des idées merveilleuses. J'ai aimé ce que tu as fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement revenir sur l'ETD. D'accord. Ah, voilà. On est toujours dans l'ETD, sauf que, je trouve, on va voir dans le vocabulaire, on va commencer à travailler normalement le schéma textuel. On a des idées où on a aspéré à rompre avec le passé ? Très bien, Amel, tu donnes une introduction. Très bien. J'aimerais quand même la lire avant de commencer. Donc, la prospérité et le développement, c'est le but de chaque État. Très bien. État avec E majuscule, s'il te plaît. Très bien. Toutes les sociétés encouragent les chercheurs d'atteindre beaucoup, très bien, beaucoup, beaucoup d'inventions. Dans ce sens, plusieurs considèrent l'âge d'or. Oui, très bien. Oui, oui. Alors, la prospérité, le développement et le but sont le but de chaque État. Toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, encouragent les chercheurs à atteindre, à réaliser des inventions importantes. Dans ce sens, plusieurs personnes considèrent que l'âge d'or est lié au passé. Deux points, à quel point cette affirmation, cette affirmation est-elle vraie ? Oui, pourquoi pas ? C'est personnel, c'est correct. Il faut faire attention aux fautes d'orthographe, sinon le reste est merveilleux. Je reviens donc sur le vocabulaire. Le vocabulaire est l'exemple d'enrichissement, les idées que vous avez en face. La première idée, espérer à rompre avec le passé. Vous comprenez que c'est en rapport avec la deuxième partie. Profiter des atouts de la modernité. Risquer d'être passéistes. Les gens passéistes, ce sont les gens qui sont très, très, très attachés au passé. Vouer un véritable culte à l'époque moderne. Rendre hommage au passé. Il faudrait plutôt dire que. Il vaut mieux dire que. Il est préférable de dire que. En rapport avec l'expression de l'opinion. Généralement, dans la deuxième partie. Parce que c'est là où vous allez montrer les choses avec beaucoup de force. Votre opinion doit apparaître dans la deuxième partie. C'est normalement la partie là où il y a la concession, là où il y a le dépassement. Donc, on va enrichir notre texte au moyen de ce vocabulaire. C'est pourquoi je dois normalement vous proposer le schéma textuel. Et moi, entre temps, quand vous, vous avez travaillé votre introduction. Moi, je n'ai pas chômé. Et j'ai essayé quand même de rédiger la mienne. Ça ne veut dire pas que c'est une introduction meilleure que la vôtre. L'est. Et Nadjima, je travaille selon le niveau de l'élève moyen. C'est qui l'élève moyen? C'est quelqu'un qui est à jour. C'est quelqu'un qui aimait normalement, qui aimait les efforts. C'est quelqu'un qui veut normalement se placer normalement à un niveau normalement haut. C'est quelqu'un qui veut normalement se placer normalement à un niveau haut. Les sociétés, quand elles vieillissent, se révèlent nostalgiques à l'égard du passé. Au bon vieux temps, disent-elles, voilà pourquoi d'aucuns, c'est-à-dire certains, placent l'âge d'or de l'humanité à une époque lointaine. Par conséquent, l'essor est seulement le propre des temps anciens. Est-ce toujours le cas? Voilà l'introduction. Les trois étapes sont là. J'ai commencé par une phrase d'amorce. J'ai inséré la thèse grâce à l'expression « voilà pourquoi ». Et à la fin, j'ai lancé ma problématique. Comment j'ai fait? J'ai opté tout simplement pour une phrase déclarative. L'essor est seulement le propre des temps anciens. J'ai mis deux points et j'ai posé la question que tout le monde apprécie. Est-ce toujours le cas? Est-ce toujours vrai? Qu'est-ce que ça veut dire rompre, c'est-à-dire se séparer? Nous avons rompu. Moi et mon ami, nous avons rompu, c'est-à-dire on n'est plus ensemble. Rawen dit que l'âge d'or du passé n'est pas lié à la science et la technologie. Le passé, si vraiment nous visons le 19e siècle, Rawen, le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle. Donc, on peut parler de science, on peut parler de technologie. Ça, c'est le 19e siècle. Le 19e, le 20e siècle par rapport à l'époque d'aujourd'hui, eh bien, ça relève du passé. D'accord? Mais on a travaillé sur le passé d'une manière très générale. D'accord? Donc, voilà. Alors, effectivement, le temps révolu semble un Eldorado. Regardez-moi, j'essaie d'être méfiante. J'ai utilisé le verbe d'état sembler. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une idée. Donc, argument 1. Donc, voilà. On a commencé déjà. Effectivement, le temps révolu semble un Eldorado. Je peux dire tout simplement. Je peux, par exemple, utiliser l'expression « le temps révolu est porteur de sens positif ». Donc, je peux dire « le temps ». J'essaie d'améliorer la qualité de mon écriture. Le temps révolu. J'ai opté pour la deuxième idée. Le temps révolu est porteur de sens positif. Le temps révolu est porteur de sens positif dans la mesure où on est ressource pour aller Y, c'est-à-dire le temps révolu, on est ressource, ça se prononce ressource, pour avancer. Je regarde maintenant la partie vocabulaire parce que je dois enrichir normalement au moins par une expression. Il y a l'expression, par exemple, « rendre hommage au passé ». Donc, on va dire tout simplement, du coup, certains rendent hommage au passé. Donc, vous voyez, chers élèves, on a déjà des idées. Les idées doivent être illustrées par des exemples. Et un argument doit être normalement enrichi grâce à cette partie de vocabulaire. Nous, moi, j'ai choisi cette expression « rendre hommage au passé ». Certains rendent hommage au passé. Point final. On est fini avec l'argument. On insère, chers élèves, l'exemple. Donc, l'exemple, on va opter pour la citation peut-être de Seigle. Donc, entre guillemets, je peux commencer comme ça en disant « le passé nous assure de ce qui est juste ». Je ferme les guillemets et je dis tout simplement « tel ». Ce n'est pas bien de dire « par exemple, par exemple, Seigle, par exemple, cette citation ». Non. Donc, le passé nous assure de ce qui est juste « tel est ». Je mets un point, j'insère la citation entre guillemets. Je reviens à la ligne et je dis « tel est la conception, la conception de Seigle ». Voilà. Vous mettez un point final. Donc, regardez, avec la partie 1, moi, j'opte généralement pour le point de vue légèrement nuancé. Qu'est-ce que ça veut dire un point de vue légèrement nuancé ? C'est-à-dire une idée, un argument avec son exemple dans la première partie. Et puis, je fais une partie de transition pour commencer la deuxième idée. Donc, je reprends la première idée maintenant, la première partie. Effectivement, le temps révolu semble à Nel Dorado. Le temps a… Excusez-moi, on a répété le temps révolu deux fois. On n'a pas le droit à ça. D'accord ? Je vais effacer. Donc, voilà. Et je vais dire tout simplement… Alors, la vie d'antan est porteuse. Le temps ancien, le passé… On va dire tout simplement… La vie d'antan est porteuse. Voilà. Regardez, c'est bien normalement de lire et de relire. Donc, je relis, s'il vous plaît, cette première partie à la recherche de fautes d'orthographe. C'est possible. Ou bien à la recherche de redites, c'est-à-dire de répétitions. Effectivement, le temps révolu semble à Nel Dorado. La vie d'antan est porteuse de sens positif dans la mesure où on est ressource pour avancer. Du coup, certains rendent hommage au passé. Le passé nous assure de ce qui est juste, telle est la conception de seigle. Et on met un point final. On a répété le passé, madame… On va voir. On peut changer beaucoup de choses. D'accord, d'où ? Très bien. Donc, alors, notre camarade dit qu'on a répété la vie d'antan. Pourquoi pas ? Pour vous faire plaisir. Parce que je suis en train de faire les choses au fur et à mesure. On peut remplacer la vie d'antan. On peut dire la vie d'autrefois. Voilà, je suis contente de votre attention. Merci infiniment. D'accord ? Donc, voilà notre première partie. Puis, il y a la transition. La transition devrait être concessive. Je peux dire, par exemple, une transition simple pour tout le monde. Je peux dire, par exemple, même si cette opinion, c'est-à-dire l'opinion qu'on vient de travailler dans la partie 1, même si cette opinion est valable, est valable, virgule, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, regardez, donc, c'est une transition vraiment générale, d'accord ? Et qui me permet tout simplement de faire un tremplin vers tout simplement la deuxième partie. Même si cette opinion est valable, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, point final. Je lis la transition, certes. Certes, signifie, elle est vraie que. Faites bien attention, ce n'est pas certain. Cela signifie, elle est vraie que. Donc, certes, la vie d'antan est d'une envergure indéniable aux yeux de certains, mais, quant à moi, je vois autrement les choses dont vous avez le mot envergure, c'est-à-dire importance, ampleur. Faites bien attention, le mot envergure fait partie du vocabulaire analytique, c'est-à-dire en quatrième année, vous êtes censés comprendre le sens du mot envergure. L'envergure, c'est-à-dire ampleur, c'est-à-dire importance, indéniable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier. Argument 1, maintenant, de la deuxième partie. Donc, vous comprenez, chers élèves, que dans la première partie, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé de répondre à la question d'une manière légère. Maintenant, on va dépasser cela. Et dans la deuxième partie, il vaut mieux utiliser deux arguments. Chaque argument illustré par un exemple. L'argument devrait commencer par un connecteur logique, suivi par l'expression de l'opinion. Aujourd'hui, j'ai choisi normalement cette façon d'exprimer l'opinion. Il faudrait plutôt dire que, ensuite, il vaut mieux dire que. Donc, un argument comme réponse à la question de la problématique, deux arguments comme dépassement, c'est largement suffisant. Ça vous permet de faire un travail cohérent. Ça vous permet de même de gagner du temps. N'oubliez pas, vous avez la contrainte du temps, en effet. Donc, je vais commencer avec vous, chers élèves, la rédaction de l'argument 1. Rappelez-vous, c'est l'argument 1 de la deuxième partie. La partie transition, elle est obligatoire. Je dis obligatoire pourquoi ? Ça vous épargne l'expression, parce qu'en général, l'expression « mais d'autre part ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des élèves qui commencent la première partie par « d'une part », la deuxième partie par « mais d'autre part ». Je vous rappelle que c'est un problème de cohérence grave, parce que d'une part, d'autre part, synonyme de « d'abord », « ensuite ». Et vous savez pertinemment, quand on utilise « d'abord », « ensuite », c'est-à-dire qu'on recourt à des idées kiff-kiff, à des idées analogiques. C'est-à-dire que ça ne relève pas de l'opposition, de la contradiction. Dans la première partie, la question de notre camarade Ferriel, est-ce que c'est suffisant d'utiliser un seul argument ? Eh bien, oui, on appelle ça un point de vue légèrement nuancé. Maintenant, si vous posez la question d'une manière générale, comment je peux faire un texte argumentatif, vous pouvez opter pour le point de vue légèrement nuancé, à savoir un seul argument pour la première partie, deux arguments pour la deuxième partie. Si vous voulez le point de vue nuancé, vous pouvez utiliser deux arguments pour la première partie, deux arguments pour la deuxième partie, ou bien trois arguments dans la première partie, trois arguments dans la deuxième partie. Mais faites bien attention, là, au 3-3, c'est le travail d'un expert. Est-ce que je me fais comprendre ? L'argument, non, faites bien attention. L'argument, c'est, quand on dit argument, c'est-à-dire si vraiment je m'arrête ici, là où il y a argument, sans illustration, c'est-à-dire sans exemple, c'est invalide, c'est-à-dire on ne va pas le prendre en considération. Quand est-ce que je peux parler d'un argument ? C'est quand l'argument est appuyé par un exemple. Voilà. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, voilà, on est fini avec cette première partie. On a opté pour le point de vue légèrement nuancé, une idée bien travaillée, riche pour cette première partie. Je fais un dépassement, j'insère une partie de transition. La transition m'épargne un problème de cohérence grave, parce que généralement, les élèves commencent la deuxième partie par, mais d'autre part, je vous dis que cette expression, mais d'autre part, constitue un problème de cohérence grave. faites bien attention. Donc, on va commencer ensemble l'argument 1. Notre point d'appui, c'est toujours quoi ? C'est toujours le travail qu'on a fait au préalable. Dans un premier temps, je commence par un connecteur logique. Je peux même commencer par, d'une part, il faudrait plutôt dire que notre vie courante est digne d'être menée, ou bien tout simplement les découvertes, ou bien nul ne peut se vanter de se passer de la science. Donc, voilà. Il faudrait plutôt dire que nul ne peut se vanter, nul ne peut se vanter, donc ça c'est V, ça c'est R, de se passer de la science, de la science. L'avancée technologique procure le bonheur, deux points. L'avancée, une erreur, voilà. Très bien, donc voilà. L'avancée technologique procure assurément, regardez, j'essaie quand même d'enrichir grâce même à des modalisateurs, assurément est un modalisateur, donc procure assurément le bonheur. Donc, pour tout simplement enrichir cet argument, je peux opter pour profiter des atouts de la modernité, pourquoi pas, Aspérer à rompre, je peux dire par exemple, voilà pourquoi, voilà, pourquoi, bon nombre, moi j'adore cette expression, bon nombre de contemporains, bon nombre de contemporains aspirent à rompre, aspirent à rompre, avec le passé. D'accord? Donc, il suffit de citer, il suffit de citer Morois, pourquoi pas, mais attention, Morois, ce n'est pas un contemporain, il appartient à l'époque moderne, point à la ligne, on va dire, il suffit de citer ce jugement, ce jugement, deux points, donc, je suis heureux, je suis heureux d'avoir vécu durant notre étonnante époque. Donc, on va dire, on peut dire tout simplement, telle est la réflexion, telle est la déclaration, c'est un aveu, telle est la déclaration de Morois. Comme ça n'appartient pas à notre époque, je peux dire, telle est la déclaration de Morois, qui est toujours actuelle. Je peux sauver, normalement, qui est toujours actuelle, c'est une déclaration actuelle, bon nombre de contemporains adoptent cette déclaration, qui est toujours actuelle. Donc, voilà, j'ai fini mon argument, je relis, parce que je dois, normalement, faire un travail de révision, c'est très important. Dans un premier temps, il faudrait plutôt dire que nul ne peut se vanter de ce passé de la science, l'avancée technologique procure assurément le bonheur, voilà pourquoi, bon nombre de contemporains aspirent à rompre avec le passé. Il suffit de citer ce jugement, je suis heureux d'avoir vécu durant notre étonnante époque, telle est la déclaration de morois qui est toujours actuelle. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, c'est un exemple, très bien. OK? Bien, on continue, chers élèves, et voilà le deuxième, le deuxième argument, le deuxième argument. Voilà. Très bien. Donc, dans un deuxième temps, il vaut mieux dire que, on peut dire tout simplement que notre vie courante est digne d'être menée, il vaut mieux dire que notre vie courante est digne d'être menée, on dit menée une vie, d'accord, il est digne d'être menée, elle est de plus en plus de points, elle est de plus en plus, elle est de plus en plus confortable, confortable, donc voilà, d'ailleurs, les mérites de l'évolution actuelle sont considérables, d'ailleurs, c'est pour expliquer davantage, la différence entre d'ailleurs et par ailleurs, alors, d'ailleurs, ça sert à expliquer, par ailleurs, ça sert à ajouter une autre idée, d'accord, donc voilà, par ailleurs, c'est l'équivalent de plus, en outre, d'ailleurs, c'est l'équivalent de en effet, donc, d'ailleurs, les mérites, les mérites de l'évolution actuelle de l'évolution actuelle sont considérables, considérables, c'est-à-dire importants, donc on va dire tout simplement, on profite donc des atouts de la modernité, on profite donc, regardez, dit-moi l'argument, il y a le donc à la fin, comme ça, nous essayons quand même de clore en effet l'argument, on profite donc des atouts de la modernité. Voilà, et on met un point final, l'exemple, un exemple parmi d'autres, mais hautement révélateur, est celui d'Émile Malouf, et celui d'Émile Malouf, il s'appelle Émile Malouf, c'est un intellectuel contemporain, c'est un essayiste, c'est un écrivain d'origine libanaise et il est membre actuellement de l'Académie française. Donc voilà, un exemple parmi d'autres, mais hautement révélateur, est celui d'Émile Malouf, donc deux points, très passionnés, très passionnés de de l'époque très passionnés de l'époque, on va dire, moderne. D'accord? Et donc, lui, atout, c'est-à-dire un plus. OK? Donc voilà, un exemple parmi d'autres, mais hautement révélateur, est celui d'Émile Malouf, très passionné de l'époque moderne. On peut même mettre une virgule unie, très passionné de l'époque moderne. Donc, deux points, il, il énumère, il énumère les bienfaits, les bienfaits du progrès. Deux points, et on va citer ce qu'il a dit tout simplement, vaincre toutes les maladies, vaincre toutes les maladies, vaincre toutes les maladies, virgule, ralentir, ralentir le processus du vieillissement, du vieillissement, le processus du vieillissement, libérer les hommes du besoin comme l'ignorance, libérer les hommes. On va se contenter de ça. Voilà. Très bien. Donc, il faut quand même relire, parce qu'il faut faire toujours ce travail de révision, à la recherche d'une petite erreur comme ça, de frappe. Dans un deuxième temps, il vaut mieux dire que notre vie courante est digne d'être menée, elle est de plus en plus confortable, d'ailleurs, les mérites de l'évolution actuelle sont considérables, on profite donc des atouts de la modernité. Un exemple parmi d'autres, mais hautement révélateur, est celui d'Emile Malouf, très passionné de l'époque moderne. Il énumère les bienfaits du progrès, vaincre toutes les maladies, ralentir le processus du vieillissement, libérer les hommes, point final, où il y a un problème de ponctuation. Alors, on revient à un exemple parmi d'autres, mais hautement révélateur, est celui d'Emile Malouf. Donc, on peut mettre un point final, ensuite, on va opter pour une majuscule, très passionné de l'époque moderne, virgule, il énumère les bienfaits du progrès, deux points. Donc, regardez, le travail de la ponctuation est un travail de taille, c'est très important. Moi, je suis en train d'improviser. Ici, on ne doit pas, Yamel, travailler sur le passé. Pourquoi? Parce que c'est une partie axée sur le présent, sur les atouts du présent, sur les appâts du présent. Donc, on n'a pas quand même le droit de parler davantage du passé. Donc, voilà, chers élèves, on est pratiquement à la fin. Il nous reste la petite conclusion. Tout à l'heure, notre camarade a dit qu'on peut insérer la citation de Jean Dormeson à la fin. Jean Dormeson qui a dit tout à l'heure que le passé commande l'avenir et il commande le présent. Anna, je vous ai choisi une autre conclusion. Il y a beaucoup d'espoir. La conclusion commence par un connecteur logique pour te dire ou bien il y a d'autres connecteurs logiques, ça figure déjà dans le TD, d'accord? Je peux dire en guise de conclusion pour conclure tout simplement. Donc, moi, j'adore cette expression pour te dire la vie de jadis s'avère élogieuse, c'est-à-dire très bénéfique, là où il y a l'éloge. Alors, je relis pour te dire la vie de jadis s'avère élogieuse. Le présent, lui, est bel et bien confortable. Quant à l'avenir, inspire-t-il confiance ou vaut-il mieux le laisser à la Providence? Espérons que le progrès effacera les différences et les conflits et qu'il unira les hommes dans une fraternité universelle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, dans la première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que le passé est vraiment très positif. On a remplacé l'adjectif positif par l'adjectif élogieux et on a attribué cela à la vie de jadis. C'est pourquoi on a dit la vie de jadis s'avère élogieuse. La deuxième partie, c'est une partie axée sur le présent, sur la minute présente, sur l'époque moderne, contemporaine. Et donc, on a repris cela par le mot le présent. Lui est bel et bien confortable. Quant à l'avenir, c'est une question qui peut ouvrir normalement les horizons de ce sujet-là. Inspire-t-il confiance? Le contraire de la confiance, c'est la méfiance. Où vaut-il mieux le laisser à la providence? C'est quoi la providence? C'est Dieu. Et c'est un écrivain qui s'appelle Bossuet qui a dit qu'il vaut mieux laisser le passé à la providence. Donc, c'est pourquoi j'ai inséré cette expression entre guillemets. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de se soucier de l'avenir, c'est le propre de Dieu. Et généralement, quand on est entre les mains de Dieu, nous marchons la tête haute, Inch'Allah. N'est-ce pas? Et à la fin, j'ai essayé quand même de clore le sujet par un espoir. C'est bien de lancer un espoir à la fin. Il faut faire attention, il ne faut pas revenir sur la question du départ. Il faut aller de l'avant à la fin de la conclusion espérant que le progrès effacera les différences et les conflits et qu'il unira les hommes dans une fraternité universelle. Voilà. On est normalement à la fin. Je vous ai promis normalement un document après avoir effectué ce travail ensemble. J'ai improvisé avec vous. C'est vrai que j'ai préparé mon cours, mais les choses ont été tout à fait improvisées. Maintenant, j'aimerais quand même vous montrer ce qu'on appelle une grille d'auto-évaluation. C'est très important. Cette grille, elle est très importante parce que généralement, il y a des élèves qui font un beau travail mais malheureusement, ils sont choqués, ils sont déçus. Ils viennent de recevoir une note qui ne répond pas à leurs horizons d'attente. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on n'est pas quand même méthodique. Quand on fait un sujet, il faut être méthodique, cohérent, organisé. C'est pourquoi aujourd'hui et à la fin de cette séance, je compte vous proposer cette grille et je vous donne le barème tout de suite. Je vais commencer par le barème. C'est une grille grâce à laquelle on corrige normalement les productions écrites depuis la septième année de base. On lit et on corrige selon normalement une grille. Nour pose la question est-ce que c'est nécessaire une problématique à la fin ? Non. Je suis contre le fait de poser une problématique. que l'élève généralement est incapable de poser une question correctement. Toutes les questions nécessitent l'inversion du sujet, n'est-ce pas ? Elle a des questions qui nécessitent l'emploi du subjonctif. Donc, autrement dit, moi, je suis d'accord, je suis partante pour les interrogations indirectes. Genre, on se demande si la science conduit au bonheur. Point final. À la fin de notre dissertation, à la fin de notre essai, est-ce qu'on est obligé de poser une autre problématique ? Non, on n'est pas obligé. On peut tout simplement lancer un espoir. Un espoir que j'adore à la fin. On peut dire « Un jour, tout ira bien. » Quelle est mon espérance ? Regardez combien c'est global, c'est valable avec beaucoup de sujets. Lancez votre propre espoir en tant que citoyen tunisien. Pourquoi pas ? Laissez votre marque à la fin. D'accord ? Très bien. J'aimerais quand même vous donner le barème et Melul Belkole, j'aimerais quand même vous parler de cette grille. La grille, normalement, contient des critères et à l'intérieur des critères, il y a ce qu'on appelle des indicateurs. C'est-à-dire, quand on corrige la copie d'un élève, on doit avoir tout cela dans la tête en tant que professeur ou bien correcteur parce que vraiment, la copie d'un élève, c'est une vraie MN entre les mains. Donc, Julie, j'apprécie, j'apprécie pas, ce n'est pas un problème de plaisir, ce n'est pas un problème de je ne sais pas quoi, c'est un problème de méthodologie, c'est un problème de critères, d'indicateurs, de grilles, d'auto-évaluation. Donc, on a trois critères, normalement. Le premier critère, on l'appelle pour la grille, compréhension du sujet et cohérence du développement. Eh bien, le critère HEDA est noté sur quatre points pour la section, la section lettres et la section sciences, maths, économie, informatique. Ce critère est noté sur cinq points pour la section technique et la section sport. Est-ce que je me fais comprendre ? En deuxième milieu, on a un autre critère, nature comme le barème, ensuite, on va entrer dans les détails. La correction linguistique, la correction linguistique, c'est-à-dire la langue, votre niveau de langue, cette partie-là est notée pour la section lettres, la section sciences, maths, informatique, économie, est notée sur quatre points de même. et pour la section, donc ça, c'est quatre points pour lettres, maths, sciences, informatique, économie, et pour la section sport et la section technique, c'est noté sur trois points. Est-ce que je me fais comprendre ? Et à la fin, la richesse des idées et des exemples, c'est-à-dire, généralement, il y a des élèves qui apprennent par cours, alors il ne faut pas apprendre. Je peux apprendre des arguments, mais ensuite, je dois normalement faire mon texte à la lumière du sujet. Je dois normalement donner ça, c'est-à-dire, pour remettre ça, voilà, faites bien attention, chers élèves. D'accord ? Donc, richesse des idées et des exemples, c'est uniquement noté sur deux points. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, voilà. Alors, moi, j'aimerais vous dire la chose suivante. On va entrer maintenant dans le détail, le détail des choses, en effet. Donc, le premier critère qui s'intitule compréhension du sujet et cohérence du développement, à l'intérieur, on trouve des indicateurs. Je me disais, je vais vous montrer un texte dans le texte et il y a des indicateurs et grâce à quoi on va normalement le noter. Le premier indicateur, en tant qu'élève, c'est-à-dire, moi, en tant qu'élève, j'ai produit un texte en adéquation avec le thème. D'ailleurs, c'est ma grille d'auto-évaluation. Ce n'est pas vraiment la mer à boire, ce n'est pas difficile. J'ai produit un texte en adéquation avec le thème. Est-ce que l'âge d'or, est-ce que l'âge d'or en rapport avec le passé ? Non, faites bien attention, ce n'est pas un texte en adéquation avec le thème. Deuxième indicateur, j'ai produit le type de texte exigé par la consigne. Est-ce que j'ai produit un texte argumentatif ? C'est demander un texte argumentatif ? J'ai fait un texte argumentatif. C'est demander un texte explicatif ? Je suis censée faire un texte explicatif. Les littéraires, je parle de l'examen national du bac. Par contre, la section sciences, maths, économie, gestion, les candidats du bac ont affronté le texte explicatif à deux reprises marre 2010 ou 2011 au marre 2017. Par contre, la section technique, c'est vraiment, c'est-à-dire tout le temps, les élèves de la section technique ont normalement le jour de l'examen national du bac un texte explicatif. Vers la fin, on a fait ça pendant la première révision, c'est-à-dire la révision des vacances printanières, on a fait une séance axée sur la distinction entre le texte argumentatif et le texte explicatif. Vers la fin de l'année, on a fait un texte explicatif pour voir comment les choses vont fonctionner. indicateurs en ce qui concerne le premier critère, j'ai structuré mon texte articulateur logique, c'est très important de faire la différence entre par ailleurs et d'ailleurs, c'est très important de comprendre que d'une part, d'autre part, c'est pour, une continuité d'idées, cela n'exprime pas la contradiction, l'opposition, c'est très important. Donc voilà, on a les indicateurs en tant qu'élève, une note stricte, selon ce que tu as proposé comme produit. J'ai un deuxième critère, deuxième critère, s'intitule la correction linguistique. La correction linguistique, dans la correction linguistique, il y a deux volets, deux parties. Première partie, en tant qu'élève, j'ai convenablement agencé des mots en respectant l'ordre et la dépendance, c'est-à-dire j'ai fait des phrases grammaticales, généralement, un conseil que je donne à mes élèves, éviter les phrases longues, d'une part, expression d'opinion, je crois que, ensuite, vous insérez l'exemple, je crois, donc d'une part, je crois que le passé est porteur de sens positif, non, mais le point, on croule en effet, virgule, on est ressource pour aller de l'avant. Il faut éviter les phrases longues, les connecteurs logiques pour faire un travail structuré, plus la phrase est longue, plus le sens, malheureusement, s'envole, s'enfuit, et plus, malheureusement, la note n'est pas à la hauteur de vos espérances. Deuxième partie, j'ai utilisé un vocabulaire en rapport avec le thème. Mais j'ai fait un devoir qui porte sur le passé. C'est ennuyant, est-ce que je me fais comprendre ? Donc, il vaut mieux, c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai fait avec vous le travail de vocabulaire. Lise un minimum de bagage, la moindre des choses, tu as mis le fiche, ou tu as mis les mots-clés normalement de ton thème, où tu peux normalement remplacer. Maintenant, la liberté n'a pas de synonyme. Je peux dire cette valeur universelle, ce droit fondamental, qui est normalement le bagage nécessaire, c'est synonyme. je peux travailler sur la reprise, la reprise nominale. Je peux remplacer cela par une expression, par une définition. C'est possible. D'accord ? Je sais, vous allez me dire, mais madame, il y a des thèmes, il y a des notions qui n'ont pas normalement de synonyme. Je sais, mais à la fin, la définition, qui m'a la liberté ? Pour ne pas dire la liberté trans six mille fois, on peut dire ce droit fondamental, cette valeur universelle, ou bien je peux jouer sur les mots de la même famille. Je peux dire, par exemple, être libre à l'extrême, fomente les problèmes, cause les problèmes. Est-ce que je me fais pour le mot problème ? Je peux reprendre le mot problème par ennui, par souci, par conflit, pourquoi pas, par désaccord. Donc, à la fin, les jimais, surtout, qui font partie de votre programme la moindre des choses, il vaut mieux avoir une petite fiche de vocabulaire thème par thème ou trois façons de reprise pour sauver normalement votre dissertation, votre essai. Vous êtes censé rédiger un texte qui dit un texte à un mouche faqra et qu'il faut éviter cela. Faites bien attention, vous êtes censé rédiger un texte depuis la fin de la première année, secondaire. On ne rédige plus de paragraphes. C'est un texte qui fait trois paragraphes, un paragraphe pour l'introduction, un paragraphe pour le développement et un paragraphe pour la conclusion. Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Donc, j'ai pris mon temps à faire avec vous une introduction. Je vais vous dire qu'il y a l'introduction, parce qu'il y a trois parties. Et à la fin, le dernier critère, on l'intitule « richesse des idées et des exemples ». C'est-à-dire quoi exactement ? En tant qu'élève, j'ai eu recours au registre de langue soutenue. Un registre de langue soutenue, c'est-à-dire une langue, ce n'est pas un langage familier. Un article, comme un petit exemple, c'est une notion que vous avez travaillée en troisième année, notamment. généralement, on a trois registres de langue. On a le registre de langue familier, le registre de langue courant et le registre de langue soutenue. Par exemple, c'est un registre de langue courant qui est un registre de langue familier qui est un registre de langue soutenue. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, c'est un registre de langue familier parce que, généralement, les profs de français utilisent le registre de langue soutenue. Je suis sûre que vous avez normalement ce vocabulaire à votre insu. Et puis, j'ai eu recours d'abord au registre de langue soutenue. Il faut toujours éviter les structures familières. Moi, d'abord, le passé, ça ne me plaît pas. Il faut éviter cela. Ce n'est pas un langage oral. D'accord ? Ça ne relève pas de la communication orale. Alors, c'est écrit. Ensuite, j'ai eu recours à des images qui m'a métaphore comparaisant. J'ai eu recours à des citations. J'ai eu recours à des titres particuliers. Avec mes chers élèves, on a travaillé un coin de lecture. C'est très important de citer des écrivains, de citer des livres, de citer des chansons, de citer des chanteurs, de citer des intellectuels que vous connaissez, que ce soit dans le domaine de la langue arabe, dans le domaine de la langue anglaise. Ce sont des intellectuels qui sont traduits partout dans le monde. À l'écrivain, récemment, l'autre fois, quand j'ai travaillé avec les troisièmes, « Khalouli, madame, le bac, wala, jiméji, kouchali, culture générale. » Oui et non à la fois parce qu'on aimerait quand même inciter l'élève à la réflexion personnelle. Maaya Ena, tout au long de cette séance, « Habit Nuali » comme des moyens, Habit Nati comme des outils pour pouvoir rédiger dorénavant un texte argumentatif « Fraht Barcha » parce que parmi vous, « Madame, nous de même avec notre prof de français on fait, on opte pour la même méthode. Je suis contente de ça. À la khater, ma khirish, ma nahkéit on harmonise les pratiques. » Harmoniser les pratiques, pourquoi ? « Khalouli, hémni, barcha » et nous, « Félba, que t'lème, ça, il y a qu'on rend de bons résultats. » « T'baqa, Liana, j'ai fini. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je suis à votre disposition. D'accord ? Tout le monde, il faut que vous êtes avec moi. Madame Eya, professeure de français, Mizehda Ena, je suis la cofondatrice de la plateforme Al-Morabi E-Learning. C'est un projet de famille que j'ai envisagé avec mon mari Mourad El-Ghebsi. Donc, si vous avez aimé cette expérience parce que je sais les femmes amènent comme les non-abonnées, je sais que femmes à les abonnées vous aient toujours les bienvenues, femmes à les non-abonnées. Si vous avez aimé l'expérience, dites-le moi. Si vous n'avez pas aimé, qu'une femme à défaillance et avec un énorme plaisir, grâce aux remarques, aux appréciations, la plateforme va évoluer. J'ai essayé de faire de mon mieux avec vous. Donc, si vous avez des remarques, si vous voulez intervenir, c'est avec un énorme plaisir. D'accord ? Allez-y. Donc, bien entouré. Alish, alakater, quand vous êtes protégé par une belle équipe de professeurs, quand vous êtes protégé par un bel entourage, je pense, à votre famille, vous allez marcher la tête haute vers le bac, incha'Allah. Est-ce que je me fais comprendre ? Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes accueilli à bras ouverts. Est-ce que je me fais comprendre ? Et je suis sûre que la Providence va vous entourer, vous embrasser à bras ouverts. La Providence, c'est-à-dire Dieu, incha'Allah. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, je suis sûre que vous allez faire des choses extraordinaires. Est-ce que je me fais comprendre ? Et je suis sûre que grâce à votre effort, à votre effort d'une manière générale, votre présence aujourd'hui, parce que, vous savez, il y a ceux qui font la grâce matinée et n'assistent pas au cours X, au cours Y, mais vous, vous avez fait l'effort de vous réveiller tôt, d'assister à une séance, et donc ça, c'est merveilleux de votre part. Si vous voulez intervenir avec un énorme plaisir, vous me dites merci, merci infiniment, merci à vous, merci pour cette présence, pour votre attentivité. Chez Yataï, tout le monde, oui, avec un énorme plaisir. Si vous avez des remarques, avec un énorme plaisir. Moi, je suis tout à fait ouverte, d'accord ? Très bien. En fin de compte, si vous voulez dire merci, dites-moi merci le jour de votre résultat. Est-ce que je me fais comprendre ? Quand je vous retrouve le jour de votre résultat avec de bonnes moyennes, eh bien, c'est le grand merci. Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Bien. Alors, Melk, vous avez argument première partie. D'accord ? Je dois remonter au déluge, Melk. Est-ce que je me fais comprendre ? De toute façon, tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil. D'accord ? Très bien. Donc, s'il vous plaît, chers élèves, ayez confiance en vous-même. Je suis sûre que vous allez faire des exploits. Maintenant, c'est où je dis, il faut concevoir la chose suivante. Quand vous avez un examen à passer, c'est l'occasion de vous faire distinguer sans vous faire remarquer. C'est-à-dire, c'est l'excellence, c'est le moment de l'excellence, c'est le moment de la réussite, Inch'Allah. Donc, il reste quelques heures pour rompre le jeûne. D'accord ? Je vous souhaite, Cheikh Yataïba, au cœur du Ramadan, je vous souhaite toujours pour bon Ramadan. J'aimerais quand même vous retrouver très prochainement parce que n'oubliez pas, il y a une offre qui s'intitule l'offre de la philosophie et des langues destinée aux élèves de quatrième année. Vous serez toujours les bienvenus, d'accord ? À la prochaine, Inch'Allah, bye bye. Je vous embrasse très, très fort. Cheikh Yataïba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada